Salut à tous, c'est Damzouz sur Europa Universalist IV avec Frank Fort en pleine guerre contre Utrecht. J'envoyais lui prendre position là pour aller buter l'armée de Liège. Les sciences c'est dans 3 ans, l'économie on va dire qu'elle survit, elle est pas au top du top mais au moins elle est pas mal. Donc mon objectif là c'était de savoir quand est-ce que je pourrais entamer une guerre contre l'Autriche. Tiens il y a Meiningen aussi et Milan. Revendication 35, maintenant il faut que j'aille revendiquer un oeuvre aussi. La guerre devrait prendre pas mal de temps. C'est l'armée hongroise qui me fait le plus peur. Je préfère m'endetter. C'est un fort niveau combien ici ? Ok une première dette assez grosse. 4... Vous m'envoyez les 11 000 là-bas. Moi ça ferait avancer le siège. Même pas ! Bah putain ! Vous m'en sortez un de plus. C'est un fort niveau 5. Ah ouais ça va pas aider du tout. Pour pas réussir à faire le siège donc autant en laisser qu'une seule armée. Et virer le reste de là. Vous... Euh... Non c'est... Y'a des forts niveau 5 partout ! Même Milan c'est un fort niveau 5. Bon bah la guerre va être longue. Ah quoi que ici c'est un fort de niveau 3 donc je peux faire ça. Et du coup... Je peux remettre plus de monde voilà. Voilà du coup ce qui compte c'est qu'au moins le siège commence et tout. 3 sièges en cours dont un qui va tomber relativement vite. Meningen est un peu occupé. Ah y'a un problème. On retourne constituer un réseau. Donc l'Autriche va gagner mais j'aime bien que l'Autriche ait des vraies pertes économiques. Déjà la Hongrie me demande bien qu'est-ce que... Qu'est-ce que l'Ottoman attend pour le... Pour venir le défoncer par derrière ? C'est tout. C'est tout. Il suffirait... Je peux même pas atteindre Milan. Il suffirait d'un mouvement par derrière. De l'Ottoman. Et ça pourrait faire plaisir. Alors oui. Nous venons d'apprendre. Oui. Un oeuvre a été découvert. T'as des canons toi ? T'as un canon. Ouais vu l'avancement on va attendre. Euh... Non toujours en guerre... Ouh l'Autriche qui part en guerre contre la... Attends tu pars en guerre contre qui l'Autriche là ? Contre la Pologne ? Brandenbourg et la Lituanie ? C'est quoi cette guerre des psychopathes ? Attendez... Je veux connaître la raison de cette guerre là. Non y'a pas la Hongrie ? Attendez... Donc c'est qui qui a déclenché cette guerre ? Ok au passage mobilise un peu toutes mes armées. Y'a la conquête danoise de Lubeck. Qu'on a pas grand chose à foutre et c'est celle-là. Guerre de succession russe. C'est eux qui... Non. La Grande Bretagne qui a hérité de la Russie. C'est une blague. Comment les grands bretons peuvent hériter de la Russie ? Voilà ça c'est le genre d'event. Ça l'aimait bien. En gros comme tous mes copains sont mobilisés. Moi je vais pas pouvoir intervenir sur ce front c'est sûr. Alors je prends Open Osbruck. J'arrête le réseau. Je vais sortir Liège. Alors Liège. Ton argent. T'as vraiment pas plus. Tu peux pas faire plus d'efforts que ça. Donc ça ça reste un fort niveau 5. Ah si mais à vous deux. Allez à Meining Gun. C'est parti. Ah bah ça on a aussi celui-là. Ouais cruiser des mercenaires on s'en fout. Après j'ai pas accès à Milan. Regagner des points oui. Vu que je suis en plein mec qui déchire sa maman. 35 je vais prendre une nouvelle province ici. Tirol c'est cool. Si je peux choper Tirol ce serait très cool sincèrement de prendre Tirol à l'Autriche. Du coup le Dan... Est-ce que le Danemark est dans une guerre ? Ils sont contre Hanover ? La guerre va être monstrueuse là. Le seul gros avantage... C'est que... C'est possible que... Ouf ! Oula ! Mais qu'est-ce qu'elle fait là l'armée polonaise ? Qu'est-ce qu'elle est venue s'isoler ici ? Les trois quarts de l'armée polonaise et lituanée sont ailleurs. Alors pourquoi vous êtes venus vous isoler ici ? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun fucking sense. Meningen qui est tombé. Meningen tu vas cracher ton argent tout de suite. Mince ils font partie de la coalition. Milan tu veux bien sortir en paie séparée ? Milan tu vas me faire chier. Alors... Bim bim ! Ça fait 28. Ouais. Fittsbourg, Meningen... Ouais en fait c'est la coalition habituelle. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Toi, 70% de sur-expansion. Pas mal. Bim ! Voilà. Là. Tu vois c'est du 10%. Si je fais ça cash. Ils vont partir de loin mais au moins ils vont me laisser tranquille. Mon armée on va la positionner par là-bas. Bohème je te dis va te faire foutre. Mais clair. Clair et net c'est va te faire foutre. Alors tout le monde rejoint la coalition. Et moi c'est le moment de faire copain copain avec tout le monde encore une fois. Oh la Suisse tu t'es fait manger ! Et en plus... Tu m'abandonnes immédiatement ce réseau. Tu vas faire copain copain avec eux. Voilà. 95. 75. Le Danemark. 55. La Pologne. 75. Je suis pote avec tout le monde les mecs hein. Voilà. Et je dois pouvoir faire la même chose avec... Avec euh... Voilà. 55 aussi. Hmm. Brandebourg. On est sérieux ? On reste copains. La Bohème s'est fait atomiser. D'ailleurs mais je comprends pas. Comment ça se fait qu'on peut pas s'entendre avec vous ? Euh... Euh... Sans du cas oui. Ce serait quoi la raison ? Il veut Kassel. Mais Kassel je l'ai depuis longtemps donc c'est pas ça. Ce serait l'expansion agressif. Tain mec ils ont... J'ai 90 de confiance avec eux et y'a moyen qu'ils m'aiment pas. Je trouve ça un peu abusé. Non. Ouais parce que c'est pas très haut. Pareil on va accorder. Donc je suis remonté un petit peu. Point militaire. On est à un an de la science. Faut commencer à développer des provinces. Euh... Wutzburg. Ouais. Pourquoi pas Wutzburg. C'est une plaine donc ça vaut le coup. Tac. Euh... Encore un. Ça Wutzburg ils sont même pas mal du tout. Ça ça fait... Que dalle. Et ça ça fait... Ça fait autant. Alors autant sert plaisir avec ce bâtiment là. 0,2. 0,8, 0,1. Là y'a du 1900 ce qui fait une bonne grosse masse. Et on va équiper cette province là. On perd 6 et quelques. Comment ça se fait que je perde autant d'argent ? Euh... Corruption. Pourtant j'y mets pas énormément en corruption. Et c'est vrai que je peux baisser ça aussi. Ça va faire une bonne économie d'argent. Suisse. Je sais que tu t'es fait atomiser ta pipe ball. Toi ce serait cool que tu formes la république des deux nations. Parce que vous allez vous prendre une contre-attaque qui va faire vachement mal. Et ça va être chaud à tenir. Vous j'essaie vraiment de faire mon maximum pour que je puisse stabiliser. 95 de confiance. Ok. Alors la question c'est est-ce que ça vaut le coup d'augmenter l'influence des clercs ? 58. Elle peut augmenter. Ça va baisser mon risque de révolte ça du coup. S'ils sont à la vraie foi, il y a Zeeland, ils sont à 15. Ok. En même temps ils ont pas la bonne religion. Euh... Ça tu dégages. Ok. On va créer l'état. Bim. Tu records. Encore un. Tu records. Ça va coûter cher en points. Trève avec Bohème expiré. Les néerlandais sont acceptés chez nous. Alors faut que je donne une province aux nobles. Et une province avec qui d'autre ? Aux nobles et aux bourgeois. J'ai aucune province avec un bonus commercial ici. Oh je pensais qu'il y en avait plusieurs. Euh... Les nobles. Bon ça sera ça pour les nobles. Et les bourgeois. Bad Palatina. Ouais j'ai... Non j'ai vraiment aucune province avec un bonus commercial. C'est nul. Alors une petite province 10 pour les bourgeois. Ce sera parfait. Non. Les nobles sont toujours pas contents. Je vais refiler ça aux nobles. Ok. Euh... Là on est mal barré. Mon économie... Mon économie est à chier. En plus maintenant j'ai un prêt. Allez la Pologne on se bat. Parce que là vous avez quand même... Le gros de la coalition c'est vous qui l'avez. Eh... A moins que je fasse péter la coalition maintenant. Mais si je fais péter la coalition maintenant je peux compter sur qui ? Sur le Danemark. Euh... Ouais si je fais ça avec le Danemark. Alors ils donnent du territoire au Danemark. Faut que je compter sur le Danemark et la Suisse. Oh... Manteaux ils sont tellement monstrueux quoi. Ils sont hachement balèze comme on dit. Mais c'est bon. Petite amélioration avec le Danemark. C'est vrai que je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils sont devenus agressifs. Territoire légal j'y peux rien moi ça c'est l'empereur. Et je suis pas prêt d'être pote avec l'empereur en plus. Il nous faudrait une guerre de religion. Peut-être qu'une guerre de religion pourrait nous sauver la vie. Alors tout va se jouer sur cette bataille là. Et c'est qui qui a perdu ? C'est l'Autriche. Ca veut dire que la Pologne peut gagner cette guerre. Sauf qu'il me semble qu'il faut prendre Londres. Ouais donc euh... L'Union Personnelle Russie... Russie Royaume-Uni... Va rester longtemps. Et nous on est mal barré aussi. C'est quelle province qui sera bien à ce point là ? 73 un petit coup chez eux aussi. Ah là ils ont perdu là par contre. Là ils ont été repoussés. Pourtant il y a des renforts qui arrivent de tous les sens. Mais qu'est-ce qu'ils font là les 30 000 ? Les mecs si vous partez pas à l'assaut en groupe... Ou l'armée russe qui est groupée aussi là-haut. Bah c'est simple. Vous sortez soit l'armée russe, soit l'armée angl... Oula et... Une tentative d'attaque ? Euh... Ok, l'Angleterre à la Russie. La Grande Bretagne à la Russie, c'est fini. Rien ne peut être fait. Ils ne pourront rien faire contre ça. Ils ont aucun espoir de repousser les armées. Et toutes les sens sont là à moins 5 donc je vais toutes les prendre. Euh... Non c'est pas ça. C'est peut-être un canon ou une cavalerie. Caracol, c'était ça. Il y a un canon aussi apparemment. Un canon de cuir. Moi je vais l'économie. Après je partirai en qualité. Quand on y pense, les doctrines diplomatiques, j'en ai rien à secouer. J'ai... 50 000 hommes, il va falloir que je me prépare. Parce que ça peut péter à n'importe quel moment. Et là... Ah ça, ils ont réussi à repousser. C'était chaud. Par contre, l'armée russe est passée où ? Est-ce qu'ils avaient envoyé un groupe péter l'armée russe ou pas ? C'est quoi l'objectif de cette guerre ? Qu'est-ce que les Iroquois ont à foutre dans cette guerre aussi ? Le 300 peut peut-être payer la dette. Voilà, elle est remboursée. Plus de corruption. Toi tu es au top. Bien. Et je vais réimposer ce que j'appelais la règle des accès. C'est la règle qui est super importante pour que tout le monde s'apote avec toi. T'as qui comme allié encore Lorraine et Montferrat ? Ce serait peut-être le moment de trouver un remplaçant à la Suisse. Aragon. T'es allié à l'Autriche. Rien que ça, ça me fout dans la merde. La Bretagne ? Non. Foix. Foix qui ne m'aime pas. Je peux peut-être récupérer la France. La France est alliée à Aragon. Si j'enlève la Suisse, ça fait 50 qu'il dégage ici. Ça fait 1050, il resterait 68. Et ça peut être jouable. On peut peut-être partir avec la Suisse. En attendant, je t'ai demandé ton accès. On va demander l'accès. On va reprendre ici. Donc eux, ils ont déjà tout. On va offrir l'accès à chez eux aussi. Le Danemark, ils l'ont. Pologne. Offrir. La Suisse. On offre. On va aller améliorer les relations avec la France. En Bourgogne. Je crois que j'ai fait ni l'un ni l'autre. Je veux dire qu'il en manque un paquet. La France, on part vachement loin. Le 15 août, c'est maintenant. C'est-à-dire que la Bourgogne, en plus, c'est pas pote avec les Polonais. Ça, ça ne m'arrange pas du tout. Tu as un réseau. Prochaine guerre que je fais, je suis obligé de partir avec mes alliés. Sinon, on est mal. En plus, ils sont sérieux. Ils tentent vraiment d'aller repousser les copains avec 4 soldats. On va recruter un ministre. Du coup, on a le droit à un plus 3, certainement pas cher. Voilà. Meilleure relation dans le temps. Là, je pense qu'on fait des stats de fou. 33 points, c'est pas mal. Et on va passer à 35 prochainement. Je pense que la Bourgogne va prendre très cher. L'armée autrichienne aurait pu prendre très cher aussi. Actuellement, je pense que c'est la Grande-Bretagne qui gagne. Mais sur le long terme, ils ne peuvent pas gagner. L'invasion de la Grande-Bretagne va être un peu impossible. Ça, ça va être un gros problème. Ils ne peuvent pas envahir la Grande-Bretagne. Ne vous inquiétez pas, bientôt tu feras de l'argent toi aussi. Il y a des forteresses partout, on ne croit rien. Sauf là où je suis. On va voir une de ces révoltes en Zilande. J'ai des trous dans mon armée, elle est au top du top. Je suis juste en recrutement retardé. Ça, ça fait chier. Alors, qui se prend la contre-attaque là ? Ok, donc ils sont partis attaquer l'armée russe. Non, attendez, ils étaient plus que ça. Oh, plus c'est... Ok, attendez, là il y a eu la paix. Sauf que la paix, je ne l'ai pas vue. Donc ça veut dire que... La Grande-Bretagne règne en union personnelle. Ok, hop, on va lancer la maintenance parce que l'armée va nous péter dans le cul sinon. Autant qu'elle pète sur mon armée que dans le cul. Autriche qui rejoint la coalition. Ça veut dire que ça fait 40 000 hommes en plus dans la coalition. Tout le monde va revenir se positionner. Oh, il y avait... Les polonais avaient débarqué des troupes ! Ils sont psychopathes ces polonais ! Les mecs, je vous rappelle que débarquer des troupes, la moitié du temps vous n'y arriverez pas. Alors, au final, ça donne quoi ? Moins 31, donc si on perd la Suisse, ça peut le faire. Ils sont alliés à Aragon, Portugal, Mentou. Est-ce que ça vaut le coup que je lâche la Suisse ? Dans tes rivaux, c'est Grande-Bretagne, état pontifico, Suisse. Ok. Toi, est-ce qu'il y a une France quelque part ? Non. Est-ce qu'il y a la France quelque part ? Non plus. Il n'y a pas la France. Donc si je lâche la Suisse, et que je chope la France, ça peut être cool. C'est combien d'hommes la France actuellement ? La France, ça fait du 26 000 hommes. Ça reste davantage que la Suisse. Puis la Suisse, l'air de rien, elle a quand même des bonnes relations avec eux. Ouais, puis là, si la Suisse prend une attaque, je suis mal barré. Donc on va lâcher la Suisse. Je vais dissoudre l'alliance avec eux. Et je vais choper la France. Ouais, parce qu'il faut pas attendre que j'enlève les accès militaires avec la Suisse. Le 12 janvier. Voilà. On va partir sur une nouvelle truc. Convertir, ça c'est intéressant. Conversion, c'est faisable, je pense. Largement. Je peux soumettre l'Autriche à un embargo ? Ils sont déjà partis contre qui ? La Russie ? Ça veut dire que la Russie... Attendez. La Russie peut pas se libérer aussi vite. Il y a un minimum... Une trêve ? Ah non, moi j'avais peut-être eu une trêve parce que c'était des anciens alliés. Ok. Bon bah la Russie devrait largement se libérer. C'est intéressant ça. Encore une fois, un truc intéressant. Donc, toi je te mets un embargo dans la gueule. Merci. Toi aussi je te mets un embargo dans la gueule. Et je vais insulter la bohème. Bien fait quoi. Hop là, je te traite de... Je t'en parle même pas de comment je t'ai traité. Toi règne. Apporte-nous des millions de points. Ah, voilà, ils sont enfin arrivés en Zilande. Ils vont coûter 5000 hommes quand même, hein ? Merci. Ça fait pas plaisir. Hum... Réformer... La province de Zilande ? Non, mais attends, c'est des réformés ! C'est pas possible ça, mec. Vous comptez me faire chier jusqu'au bout, quoi ? Bon, le problème c'est que je suis sûr que oui, donc... On va pas chercher trop longtemps. Ce bâtiment-là... Il le faudrait à Cologne. Bon, il faut totalement Danovre en fait. Ça fait que 3. Ouais, Cologne... Ça pourrait être pas mal de bâtiments là, Cologne. On a des revenus à 12. Donc la question, c'est... Est-ce que je lance... Une grosse attaque ou pas ? Sur la coalition. Est-ce que j'attaque maintenant ? Personne qui vient, pourquoi ? Il y a une... Ok, mes alliés, pour l'instant, c'est pas du genre à attaquer. Et là, vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que eux, ils aient déjà un tel développement, quoi ? Les mecs, ils se sont développés à la vitesse de la lumière, et ils ont 389 de devs. Là où j'en ai... 588. Bon, je reste devant. Mais pas de beaucoup. Vu de bourg qui rejoint la coalition, vous existe encore ou vous ? Là, j'ai ma revendication sur vous. Du coup, je vais pouvoir abandonner. Ouais, je vous ai tout mis. Euh... Je les revendique déjà, je crois. Pas du tout, donc on va faire une revendication. De même sur vous aussi, on va mettre une revendication. Je pense qu'on est parti pour un long moment de trêve. Faites-vous, vous avez péter ça, donc revenez à Francfort. Vous serez un peu plus à l'abri, protégés au milieu de l'Empire. Je suis quand même l'une des puissances phares du Saint-Empire. Ça, c'est-à-dire qu'ils ont rejoint la coalition aussitôt. Même pas. 50 points diplomatiques, bande d'escrocs, ça coûte cher. Tiens, Ulm a été intégré à l'Autriche. Eh, l'Autriche, on voit vraiment des troupes se battre ? C'est intéressant, ça. Peut-être que d'ici peu... Ouh, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Mentout en guerre contre qui ? Voilà, Mentout, ils sont en train de grossir. Ils vont devenir hyper balèzes, là. Ouais. Faut que j'investisse quelques points militaires. Et diplomatiques. On va développer là. Voilà. 28. Et là, 29. Ce bâtiment-là, ça fait 7. C'est nul. Je ne suis pas contre ça. Bah, 1000 hommes de plus. Tout le monde est dans la coalition contre moi, donc il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à rien faire, comme on dit. Il n'y a plus qu'à rien faire. Il n'y a plus qu'à rien faire. Tout le pire, c'est qu'on n'a vraiment aucune puissance commerciale. De là, on en tire un petit peu. De là, on en tire un tout petit peu. Et sur tout ce qui passe ici, on n'a que c'est qu'à 47%. C'est Eno qu'il aurait fallu qu'on puisse attaquer. Donc là, les alliés sont en train de se remettre en place. Mon général est mort. Pas grave. J'en refaiterai quand il faudra. J'ai combien de traditions ? Ouh, comment elle est pourrie ma tradition ? Sans du cas, ça veut dire que j'ai accès à un bâtiment. Déjà, oui, donc oui, je l'ai acheté. Enfin, les colonnes aussi. Et peut-être un bâtiment à racheter en deuxième temps. Une amélioration non plus. C'est trop cher, on continue le jeu. Et ça fait une demi-heure. Hop, on s'arrête là. Merci de nous avoir suivi. Ciao, ciao !